J'ai ici deux notions économiques, économie d'échelle et rendement d'échelle, qui semblent dire la même chose. Pourtant, ces deux notions ne sont pas exactement la même chose. On va découvrir la différence qu'il y a entre économie d'échelle et rendement d'échelle. Je commence d'abord à vous expliquer ce que ça veut dire économie d'échelle. Cela correspond tout simplement à la baisse du coût de production quand l'entreprise augmente sa production. C'est-à-dire, plus l'entreprise produit, plus le coût de production unitaire diminue. Je pense que je peux vous donner un exemple illustratif de cela. Imaginez par exemple un petit projet d'entreprise qui consiste à vendre des jus d'orange. Et pour produire ce jus d'orange, l'entreprise supporte les coûts suivants. Une machine, on va dire, à 200 euros et des oranges, on va dire, à un coût de 50 cents par verre. Et donc, à votre avis, ce premier verre de jus a coûté combien pour l'entreprise ? Pour savoir cela, on va diviser simplement le coût total, à savoir 250, par le nombre de verres produits. Il n'y en a qu'un seul, donc divisé par un ici. Et cela donne 200,05 euros. Si l'entreprise ne produit qu'un seul verre, eh bien, cette production lui coûte vraiment très cher, car l'entreprise a acheté une machine de 200 euros en plus des oranges ici. Imaginez maintenant qu'au lieu de produire un seul jus, on produit deux jus. C'est quoi dans ce cas le coût unitaire pour chaque verre de jus produit ? Eh bien, pour produire deux verres, on a besoin d'un euro d'orange plus les 200 euros de cette machine, qui représente des charges fixes qui ne changent pas. Et l'achat des oranges, c'est des charges variables. C'est-à-dire que plus on produit, plus on va payer davantage de ces charges. Eh bien, pour calculer le coût unitaire de chaque verre, on fait le coût total 201 euros divisé par 2, ce qui donne un coût unitaire de 100,5 euros. Vous voyez que plus on produit, plus ce coût unitaire baisse. Dans le cas où on a produit un seul verre, on supporte des charges de l'ordre de 200,5 euros. Si on produit deux verres de jus, on supporte 100,5 euros de charges par verre produit. Et si on en produit trois, on va supporter 55 de plus de charges variables, ce qui va faire ici 201,5 divisé non pas par deux, mais par trois. Ce qui va ramener ce coût unitaire encore plus bas. Donc, je pense que vous avez capté les dés. Plus on produit, plus le coût unitaire par produit diminue. Et ce phénomène s'appelle des économies d'échelle. En quelque sorte, on peut dire qu'on réalise des économies quand on produit à grande échelle. Plus la production monte, plus le coût unitaire baisse. Et ce phénomène, c'est bien ce qu'on appelle économie d'échelle. Je pense que cette question est claire. Maintenant, on va regarder c'est quoi les rendements d'échelle. Alors, je vais vous expliquer ça aussi d'une manière simplifiée. Les rendements d'échelle ont un rapport avec ce qu'on appelle les facteurs de production, à savoir le capital et le travail, et ce que ces deux facteurs de production peuvent produire. Si je considère, par exemple, que dans cette usine, on fabrique cette machine-là, est donc la question qu'on se pose ici par rapport au rendement d'échelle. Si j'augmente ces facteurs de production, à savoir le travail et le capital, alors dans quelle proportion la production va augmenter ? Si, à titre d'exemple, j'augmente mes facteurs de production de 10%, j'engage plus de travailleurs et j'achète plus de machines. Alors, dans ce cas, quel est l'impact sur ma production ici ? Est-ce que cette augmentation de 10% va produire plus que 10% ici ? Si c'est le cas, alors on parle de rendement d'échelle, ou bien rendement d'échelle croissant, pour être précis. Et donc, dans ce cas, on cherche un rapport optimal entre ce qu'on va produire et les ressources utilisées pour y arriver. C'est-à-dire la combinaison optimale de ces deux facteurs de production qui permettent de maximiser la production. Dans ce cadre, on peut avoir trois situations par rapport au rendement d'échelle. Vous avez ici la combinaison des facteurs de production, à savoir le travail et le capital, et cette combinaison doit aboutir à une certaine production. Dans ce cas, on peut avoir des rendements d'échelle croissants, c'est-à-dire que l'augmentation des facteurs de production entraîne une augmentation plus que proportionnelle de la production. Si vous avez par exemple une augmentation de 20% ici, au niveau production, on va avoir 40 ou 50%, juste à titre d'exemple. Et on peut avoir aussi des rendements d'échelle constants. Dans ce cas, l'augmentation des facteurs de production entraîne une même augmentation au niveau production. On a la même variation ici et ici. Et puis au final, on a des rendements d'échelle décroissants. C'est-à-dire que si j'augmente mes facteurs de production ici, on va dire à titre d'exemple de 10%, je vais avoir ici une augmentation de la production moins importante que 10%, on va dire 5%. Dans ce cas, on parle des rendements d'échelle décroissants. Je dois préciser ici que quand on parle des rendements d'échelle sans préciser ici leur nature, eh bien on parle dans ce cas naturellement des rendements d'échelle croissants. Alors, mathématiquement parlant, le capital, on le désigne par K, le travail par L, et la combinaison des deux est représentée par une fonction à deux variables qui sont le capital et le travail. Et cette fonction donne notre production ici, qu'on peut désigner par Y ou bien F de K et L. Alors dans ce cas, on peut écrire la production obtenue par les facteurs de production augmentés d'un certain paramètre alpha est supérieure à la production obtenue par les facteurs de production K et L multipliés par ce même paramètre alpha. Dans le cas des rendements d'échelle constant, on va avoir la même augmentation de production par rapport à l'augmentation des facteurs de production. Et dans le cas des rendements d'échelle décroissants, on peut exprimer mathématiquement cela par la fonction des deux facteurs de production augmentés d'un paramètre alpha, ce qui donne au final une production moins importante que l'augmentation de la production par ce même paramètre.